... Passé au premier rang des pays du G7 au chapitre de la croissance démographique, pourquoi, comment le Canada s'est-il retrouvé en tête comme ça? Le Canada c'est un pays d'immigration, historiquement et encore aujourd'hui, un pays avec un niveau d'immigration élevé. Le taux d'immigration du Canada est présentement, depuis une trentaine d'années, deux fois plus élevé que celui des États-Unis, par exemple, qui est bien connu comme étant un pays d'immigration dans l'imaginaire mondial. Donc, en termes relatifs, le Canada est encore plus attrayant que peut l'être les États-Unis, le Royaume-Uni ou tous les autres pays d'Europe. Donc, c'est surtout à cause de l'immigration que la croissance démographique canadienne se distingue. Parce qu'en ce qui concerne la fécondité, par exemple, d'autres pays occidentaux, membres du G7, ont des taux de fécondité plus élevés, que ce soit la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Donc, c'est vraiment grâce à l'immigration que la croissance démographique canadienne se distingue. Il parle de flatter son égo, mais quand même, ils l'auront vite convaincu de rebrousser le chemin. Quand je suis revenue en Redisson, je me trouvais assez vieille. Moi, en plus, ayant là, j'aimais plus Redisson qu'à l'âge. Des fois, je vais à l'épicerie et j'ai un sac que je souris, Mme Pelletier, vous voulez-vous une raille? Je n'aurai pas ça en bas. Ou en bas, tu n'embarquerais pas, c'est n'importe qui. L'entraide et la tranquillité compensent pour l'isonnement, dit-elle. Les obstacles traditionnels, que sont le froid et l'éloignement, s'en sont toutefois ajoutés de nouveau au fil des années. La diminution de la population et l'affaiblissement du sentiment d'appartenance à la communauté, particulièrement pour les travailleurs qui font du navettage. Qu'est-ce qui est arrivé à la fin des travaux en 1995? Bien, c'est sûr qu'avec la convention d'Abbé James, Redisson devait être fermée. Redisson continue à exister, soit grâce à l'aéroport, soit à la volonté des Gaulois, appelons-les comme ça, les irréductibles qui voulaient rester à Redisson. Normand Lacour est président de la localité de Redisson. Il habite ici depuis 28 ans et il le confirme. Ceux qui vivent à Redisson sont très attachés à leur communauté. Mais il est de plus en plus difficile de convaincre de nouveaux résidents de venir s'installer, surtout que l'avenir économique demeure incertain. Ce n'est pas des dépenses que j'aimerais, ce serait plus de résidents. Mais là, on se bat contre des grosses machines. Hydro-Québec a donné naissance au village, mais aujourd'hui, la grande majorité des employés de la société d'État n'habitent pas sur place. Il faut voir dans n'importe quelle ville, un homme qui ne partirait pas avec son bâton de pèlerie à Québec pour se battre contre ça, surtout sur la Côte-Nord. Normand Lacour espère une véritable politique d'occupation du territoire, surtout que les obstacles à la vie à Redisson sont nombreux. Piètre état des routes, accès à Internet limité, nourrissure plus chère et moins variée. Nous, on adore ça. En somme, une simplicité importante. ... présidentielle de Richard Nixon. Je le joins à New York. Bonsoir, M. Nathalie. Bonsoir, M. Patinette. A-t-on déjà vu, par le passé, une présidence placée aussi rapidement dans l'embarras et sur la défensive que la présidence de Donald Trump? Non. On voit de temps en temps que les présidences commencent avec une crise, soit une crise domestique ou une crise d'affaires extérieures. Peut-être la crise la plus fameuse, c'est la crise qu'on appelle en anglais « Bay of Kings ». C'est tout au long du mandat de Donald Trump. En France, une fin de semaine marquée par la campagne tout azimuth d'Emmanuel Macron. Sébastien Le Génie. Oui, tout a commencé en Algérie, où Emmanuel Macron s'est rendu en milieu de semaine. Une visite qu'il a terminée avec une interview retentissante à la télévision. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. La colonisation, crime contre l'humanité, une formule immédiatement dénoncée par la droite. Puis, je serai assuré, je serai en sécurité, c'est mieux que d'être expulsé. Alors, on en dit long sur le drame que vit. C'est un drame humain. Un grand drame humain, puis à grande échelle. Oui, dans le droit, dans un tout autre rejet. On rappelle qu'il vient de Blind Ripper, que c'est un Franco-Ontarien, le nouvel entraîneur du Canadien de Montréal. Oui, c'est le Julien, il est plein de pages. On a célébré ça toute la semaine. Puis, on l'a mentionné souvent que c'est un Franco-Ontarien. Il demeure maintenant à Orléans. Donc, il est resté en Ontario. L'été, il est passé complètement en Ontario. Et donc, évidemment, c'est son entrée aujourd'hui à 13h. Un match contre les Jets au Winnipeg. On dit qu'on va battre les codes d'écoute. Tout le monde s'attend à ce que ça aille bien. Et pourtant, M. Julien dit, croyant prudent, ça va être ma première. On peut imaginer que ce n'est pas facile en plein hiver, dans le Grand Nord. Mais au moins, ces oiseaux-là, ça mettait un peu de vie au camp. Et c'est durant l'hiver qu'ils se reproduisent aussi. Ça, c'est assez exceptionnel. Oui, oui. C'est un oiseau qui se reproduit à partir de février, même présentement. Il y a sûrement un peu de parade nuptiale entre eux. Les coupes, puis ils vont se reproduire en hiver, comparable. Souvent, on pense toujours au printemps pour certaines espèces. Mais eux, c'est avantageux pour eux de se reproduire durant l'hiver. Alors, il y a des tracteurs qui ne sont pas contents, que ce soit le Mésanger du Canada, qui a été choisi par la Société de géographie royale du Canada. Pourquoi ils ne sont pas contents? Parce qu'il n'est pas dans le sud? Parce qu'il n'est pas en ville? Je pense que des fois, c'est l'apparence ou de mieux comprendre. Peut-être que nous, on comprend un peu les caractères, les personnalités des oiseaux. C'est sûr qu'un plongeant euard, c'est super beau, le cri d'été. Ça fait penser à l'été. Mais quand on sait un peu davantage qu'il ne passe pas autant de temps au Canada, puis c'est ça, c'est un oiseau du Canada qu'on recherche. Puis pourquoi pas un Mésanger du Canada?